bonsoir tout le monde il fait clair quand je travaille là dedans bon maintenant ce soir on va faire quelque chose que ça fait ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça fait longtemps j'ai pas fait de biscuits donc j'ai un jeune abonné qui m'a donné cette petite recette le fun qu'on va faire tout de suite là et puis la recette on tassait des affaires parce que naturellement j'ai commencé la chose d'une façon extrêmement brouillonne comme toujours donc là il n'y a pas beaucoup d'ingrédients ça a l'air assez facile comme recette donc on va essayer le four chauffe à 150 celsius parce que naturellement j'ai mes tôles en acier on va mettre du papier parchemé parce que mes tôles sont comme on dit chez nous il y a beaucoup de millage c'est pas recommandé pour le comptoir papier parchemé dans ce sens ça va être mieux ça va être bon dans ce sens là voilà comme ça les biscuits vont se tenir là dessus donc les ingrédients c'est pas très compliqué c'est 500 g de farine 250 g de sucre 250 g de beurre et puis trois oeufs puis un petit peu de muscade on peut mettre d'autres d'autres saveurs dedans mais c'est ce que la recette a dit donc on va les faire comme la recette a dit parce que c'est la première fois et puis si jamais j'en fais d'autres ben on on explorera d'autres façons de faire donc dans la recette on me dit mélanger tout donc on mélange tout le beurre les oeufs on va faire un petit creux pour ça là cuillère de bois les autres ils me parlent d'une terrine mais moi j'ai pas de terrine j'ai des j'ai des bols on va mixer ça jusqu'à ce qu'on ait une pâte lisse et puis après ça ben on fera des petits biscuits ben on va croiser les doigts pour que ça réussisse ça sera pas long on va mettre les mains à la pâte c'est pas le cas de le dire moi c'est les oeufs qui font office de liquide dans cette pâte là ça va être une pâte assez sèche les mains sont toujours le meilleur outil on va mettre un petit peu de muscade j'étais en train de l'oublier voilà pas trop pas trop parce que c'est assez parfumé ces choses là aïe bon tranquillement ça se place la pâte devient moins collante à mesure que j'y incorpore la farine oui ça va faire un bon travail ah une belle pâte ah la pâte se tient là c'est bon j'ai pas voilà je pense que la pâte est assez la pâte se tient comme faut mais mais se nettoie à mesure que la à mesure que la chose avance bon aïe là on va façonner des petits carrés je sais pas si ça va coller après le comptoir ça non ça a pas l'air je sais même pas à quelle épaisseur je vais faire ça on 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 Voilà ! Je ne sais pas ce que ça me donne. Au pire, on prendra une autre flaque. Je suis là au four, on va voir ce que ça donne. C'est beau, hein ? Je vais probablement devoir faire deux fournies. Je suis toujours, comme je disais, je suis toujours surpris quand je fais de la pâtisserie de même, de la quantité de sucre et de gras qu'on intègre dans ces choses-là. Le dernier biscuit que j'ai fait, c'était quand même les biscuits à la mayonnaise. Et ça n'avait pas bien tourné. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire pour ceux-là parce qu'il y a toujours eu comme un mauvais sort sur les biscuits que je fais. Je ne vous les contrerai pas tout, mais mes premiers biscuits que j'ai fait sur la chaîne, il fallait que je me reprenne deux fois avant de réussir à faire quelque chose. Et puis, il y en a une autre que j'ai failli brûler. Je les ai sauvés in extremis. Bon, ok, on va faire ça de même. Et ça cuit. On vous revient quand les biscuits seront prêts. Bon, il est tard, il est onze heures et demie du soir. Ce n'est pas bien grave. Moi, avec mon horaire, je travaille de quatre heures de l'après-midi jusqu'à une heure et demie du matin. Donc, minuit, ben, je suis comme en milieu de soirée, là. Bon, ben... Bonne nouvelle. Mes biscuits sont prêts. Mes belles cornes de la C-Corentin. Je n'ai pas réussi à leur donner une forme tout à fait parfaite, là, mais... Donc, ils ont des cornes. Et ça ne manque pas des bons biscuits pour la semaine. C'est bon, ça. J'ai la deuxième fournie au four. Hum, c'est merveilleux. Hum, c'est merveilleux. Ce sont des biscuits sombres-toutes assez tendres. Puis là, ben, je ne les ai pas brûlés comme les premiers que j'ai faits. Ah oui, c'était drôle. La première série de biscuits que j'ai fait, c'était des pâtes d'ours. Je fais toute mon affaire. Je mets ça au four, puis ça dégoulinait dans la plaque. J'avais oublié de mettre la farine. Ha, 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 ha. L'autre fois, je fais des biscuits et... Ça fait que j'ai tout nettoyé, ça, et puis j'ai recommencé. Ce n'était pas pire. la fois d'après je fais des biscuits au flocon d'avoine mais là j'avais j'avais ces belles tôles là en acier puis j'avais pas prévu qu'il fallait baisser le feu un peu donc le dessus a tout brûlé il était bon pareil il fallait que je les gratte avant de les manger donc ça c'est bon ça donc comme je suis presque à l'heure de la collation on va s'en prendre 2-3 on va aller manger ça dans un coin tranquille salut à la prochaine les biscuits ça faisait longtemps ça fait longtemps que j'ai pas réussi des biscuits du premier coup en parlant de biscuits il faudrait que vous alliez voir mes biscuits à la mayonnaise c'était fait à partir d'une mayonnaise maison puis je me suis pas méfié il y avait trop de le gras a mal réagi donc les biscuits qui étaient grandes même à l'origine ont fini grandes j'ai fini par amietter les biscuits puis les passer dans les gâteaux ah que voulez-vous c'était les cornes de la Saint-Corentin ça va être bon ça on va les refaire donc abonnez-vous donnez-moi un petit pouce bleu puis à la prochaine salut à la prochaine à la prochaine i Sous-titrage ST' 501